Musique Merci vraiment à toutes et tous d'être venus, je suis ravie d'être là avec vous ce soir pour cette nouvelle rencontre Art et Science avec cette fois-ci un musicien et une neuropsychologue, si je ne me trompe pas. Alors je vais vous présenter très sommairement et ensuite je vais vous laisser présenter votre parcours pour qu'on fasse connaissance. Alors Séverine Sanson, vous êtes professeure des universités en neuropsychologie cognitive à l'université de Lille, vous êtes attachée à l'Institut de l'Audition et vous êtes membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Et Andy Hemler, vous êtes compositeur et concertiste. Musicien. Voilà, musicien. Et artiste. Et artiste. Et artiste. Alors du coup, la première question sera pour vous Séverine Sanson, comment on devient neuropsychologue ? Pour devenir neuropsychologue, en fait, c'est neuro et psychologue. C'est une formation de psychologie et on se spécialise ensuite en neuropsychologie. Donc en France, le titre de neuropsychologue n'existe pas en lui-même. Il faut être psychologue, spécialisé en neuropsychologie, ce qui n'est pas le cas dans les pays anglo-saxons où il y a des neuropsychologues un petit peu partout. Donc on passe par une formation de neuropsychologie et on essaye d'avoir des connaissances plus approfondies dans le domaine des neurosciences, tout ce qui concerne l'anatomie du cerveau, le fonctionnement du cerveau, parce que l'objectif de notre mission et de notre travail, c'est de mettre en lien le comportement avec le cerveau et d'essayer de comprendre les relations cerveau-comportement. Donc c'est ça, on passe par une formation. Alors moi en particulier, je suis passée par un doctorat en psychologie de l'Université McGill à Montréal où à l'époque, on faisait tout un parcours en neurologie. Donc on avait en complément de notre parcours de psychologie la formation de spécialité en neurologie pour tout ce qui était l'anatomie, la dissection du cerveau, etc. En fait, toutes sortes de choses pour nous former à bien comprendre le cerveau. Et en parallèle, on était formés à tout ce qui est technique d'évaluation comportementale. Donc ça a été ça la particularité du parcours. La double particularité. Alors vous n'êtes pas là par hasard ce soir. Vous travaillez, vos travaux portent sur notamment les effets de la musique sur le cerveau, si je ne dis pas de bêtises. Pourquoi vous avez choisi de travailler sur ce sujet, sur la musique essentiellement ? Ah ben sur la musique essentiellement parce que, d'abord je suis musicienne, donc ça m'a toujours beaucoup intéressée. Ah vous faites quoi comme instrument ? Je faisais de la flûte traversière, ou en tout cas j'en faisais plus que je n'en fais maintenant, j'ai pris beaucoup de temps. Mais les relations entre la musique et le langage m'ont toujours beaucoup intéressée. Donc c'est par ce biais-là que j'ai commencé à vraiment rechercher et à travailler sur les bases cérébrales de la musique, et plus particulièrement de la mémoire et des émotions. Donc c'est par ce biais-là, et puis petit à petit je suis arrivée sur des aspects plus appliqués, ou plutôt des aspects que je mène en parallèle, qui sont plus appliqués sur les bénéfices thérapeutiques de la musique. Oui, oui, carrément, je pense qu'on peut le dire. Alors vous Andy, vous êtes musicien, quel est votre parcours ? Parce qu'on peut faire des études pour être musicien, on peut être musicien autodidacte ? On peut être autodidacte, on peut faire des études, les chemins sont multiples. Et alors vous ? Alors ce qui me concerne, ça a été un piano à la maison, on touche un peu le piano, on s'aperçoit qu'on a un peu d'oreille. Le premier professeur que j'avais, je devais avoir 5 ou 6 ans, m'avait dit que son mari qui était mort était dans mon placard, et que si je ne travaillais pas, il me rendrait la nuit. Alors du coup j'ai voulu arrêter, bien sûr. Et j'ai rencontré une femme formidable, une descendante d'une famille d'organistes. Ce n'est pas un hasard si on devient improvisateur aussi, parce qu'au fil de l'histoire, les organismes sont parmi les seuls instrumentistes qui ne se sont jamais arrêtés d'improviser, bien que les autres aussi. Donc on s'aperçoit qu'on a un peu d'oreille, on joue du piano, on a envie de séduire les filles, on n'y arrive pas, on se dit qu'avec le piano peut-être ça marchera mieux quand on a 10 ans ou 15 ans. Et alors ? Et alors je me suis mis à repiquer un petit peu ce que j'entendais autour de moi avec de l'oreille, et pour m'apercevoir que j'avais une raie absolue. On en parlera sûrement tout à l'heure un peu. Et donc après, le piano est un peu classique. Mais la particularité de ce professeur, c'est qu'elle a compris très vite que je n'étais pas un interprète, parce que jouer du piano, c'est jouer des pièces. Quand vos parents vous payent des cours de musique, et vous êtes incapables de jouer une pièce après plusieurs années, ils se demandent où est le problème. Et en fait, moi j'improvisais beaucoup, parce que ce n'était pas du tout interdit par cette professeure de se faire plaisir en musique avec l'improvisation. Et on a passé des années comme ça à déchiffrer, à deux pianos, le répertoire classique de Beethoven, les symphonies, Schumann, Mozart, et donc elle m'a fait avaler, me fait bouffer de la musique comme ça. Et après, j'ai voulu aller plus loin, donc le parcours des classes d'écriture du concertateur de Paris, l'harmonie, le contrepoint, la composition. Et c'est comme ça qu'on finit musicien sans même s'en apercevoir. Et qu'est-ce que vous jouez particulièrement comme titre de musique ? C'est plus le jazz, c'est ça ? Alors c'est difficile, parce qu'en France, on est très friand des étiquettes. Et autant je refuse pas du tout l'étiquette jazz, mais elle nous pose quelques soucis, parce qu'elle est un peu à la fois limitative et à la fois très très ouverte. Parce que le mot jazz veut dire un peu un fourre-tout dans sa définition primaire. Et nous, on vient à la fois du classique, on vient à la fois de la musique du XXe siècle, ça veut dire le jazz, la pop-musique, le rock, et tous ces dérivés, dès que la musique a été électrifiée depuis les Beatles de nos jours, et tous les styles que vous entendez aujourd'hui, qui sont multiples. Et donc on pratique un peu, toutes nos influences se mélangent dans l'écriture pour donner des styles qui sont, qu'on appelle jazz, mais qui sont vraiment un jazz très très vaste, très très ouvert à toutes les influences. C'est difficile de mettre un nom, j'ai envie de dire un petit peu, l'écriture savante qu'on voit dans la musique classique associée à l'énergie, le groove des jazzmen, de la musique nord-américaine, de la musique africaine, associée à l'énergie du rock'n'roll, de la pop-musique. Voilà, ça donne un petit peu tout ça, c'est difficile, je vous conseille juste d'aller sur YouTube pour écouter, parce que ce sera plus facile. Alors c'est intéressant, parce que quand j'ai préparé ces entretiens avec vous, vous m'avez tous les deux dit, tout le monde est musicien. Alors, vous êtes toujours d'accord, c'est super. Par curiosité, dans la salle, qui joue d'un instrument de musique ou qui fait partie d'une chorale, qui chante, qui fait de la musique ? C'est un peu biaisé là aussi. Ah oui, quand même, on est nombreux. Oui, ça me rassure. Mais du coup, toutes les personnes qui ne lèvent pas la main sont capables de faire de la musique. Bien sûr. Bien sûr, on verra ça tout à l'heure d'ailleurs. Oui, il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle. Et je veux dire, aujourd'hui, même, on peut apprendre à jouer du piano en un quart d'heure, à deux mains. Il y a des trucs, des raccourcis qui existent qu'on ne pratique pas dans les écoles. Moi, étant fainéant, j'ai dû pédagogiquement trouver des systèmes pour jouer du piano et me faire plaisir. La notion de plaisir étant le moteur essentiel qui fait qu'on a envie d'apprendre. Or, souvent, à l'époque, on apprenait la contrainte avant le plaisir. Or, c'est totalement l'inverse qui fait qu'on a envie de connaissances quand on prend plaisir à quelque chose. Les rencontres humaines, bien entendu, sont très motivantes, mais tout le monde peut avoir envie de toucher un instrument un jour. Et tout à l'heure, si on a le temps, je pourrais vous expliquer en 30 secondes comment vous pouvez mettre vos deux mains sur le piano et jouer des choses qui vous plaisent ou qui ne vous plaisent pas, mais qui sont consonantes et qui fonctionnent, sans aucune technique, sans aucune connaissance de solfège ou autre. Mais quand même, si je peux me permettre, on dit que tout le monde est musicien, il y a quand même certaines personnes qui, elles, souffrent de difficultés à apprécier la musique ou de difficultés musicales. C'est ce qu'on appelle les amusiques. Et notamment les amusiques congénitaux. On sait qu'il y a à peu près 2,5 % dans la population de personnes qui chantent toujours faux, qui ne peuvent pas arriver à chanter juste ou qui n'ont pas la métrique et qui ne peuvent pas se déplacer en rythme. Absolument. Et donc ça, c'est quand même, on dit d'une manière assez simpliste que tout le monde est musicien, tout le monde a le visage, a le cerveau câblé pour pouvoir développer des aptitudes musicales, vraisemblablement à l'exception de quelques personnes qui ont, d'ailleurs, on a démontré quelques modifications dans l'organisation cérébrale qui expliquent pourquoi ils n'arrivent pas à chanter juste et à ajuster l'information auditive avec l'information motrice pour que ça sonne juste. Mais il y a quand même ces abusifs. Oui, bien sûr. Mais j'ai rencontré aussi au fil de la carrière des gens très bons musiciens, mais pas doués pour la musique. Il le sait. Donc il a cherché les travers pour pouvoir être musicien quand même. Parce que justement, grâce à tous ces mouvements qu'il y a eu au XXe siècle de musique contemporaine, certains pouvaient faire n'importe quoi et le vendre. Et ça marchait. Donc il y a eu ce genre d'abus dans une société où on peut avoir déclenché de la créativité, j'ai envie de dire, dans le cerveau, en cherchant, en se cultivant, en ayant des idées et en cultivant peut-être ce petit muscle que je pense que vous en parlerez mieux que moi, qu'on a au cerveau que j'appelle créativité pour des élèves souvent et qu'il faut entretenir, entretenir régulièrement comme le muscle qui est un sportif qui a besoin d'être chaud avant une performance. Et j'ai constaté avec le temps que ce petit travail de création systématique, même s'il ne dure que 5 ou 10 minutes par jour, peut vous emmener assez loin. Et du coup, vous avez parlé tout à l'heure du fait que le cerveau des humains est... Enfin, visiblement, on peut tous être musicien sauf les amusiques. Les amusiques, comme j'ai dit tout. Et c'est quoi les câblages du cerveau qui permettent de définir... C'est très complexe d'expliquer tout ça, mais chez les amusiques, par exemple, on a montré que certaines connexions étaient plus développées, étaient anormalement développées, donc ce qui produisait un déficit, que certaines épaisseurs corticales étaient modifiées dans certaines régions qui permettaient justement que le prole moteur, etc. Donc, il y a eu des épaisseurs corticales, des neurones... Plusieurs dysfonctionnements qui ont été mis en évidence au niveau du cerveau, mais qui ne les empêchent pas de très bien fonctionner pour tout le reste. Je veux dire, c'est quelque chose, c'est un petit peu comme la dyslexie, la dysorthographie, la dysphasie, etc. Tout ça, ce sont des difficultés qui n'empêchent pas les gens de vivre très bien par ailleurs, mais il y a une difficulté dans un domaine spécifique, et là, c'est la musique qui est touchée. Alors, il y a ça, et il y a ceux qui perdent le plaisir de la musique aussi. Il y a aussi les anédoniques musicaux, ceux qui n'éprouvent pas de plaisir avec la musique, et ça, ça existe aussi. Et ça se voit dans le cerveau, en voyant un cerveau ? Maintenant, depuis très peu de temps, depuis 4-5 ans, il y a des études qui ont été faites, notamment à Montréal, dans l'équipe de Robert Zatoré, en collaboration avec une équipe à Barcelone, avec Macerero et collaborateurs, qui ont montré que les cerveaux certaines voies qui allaient des noyaux à Cubens, qui c'est le circuit de la récompense, jusqu'aux aires corticales, étaient effectivement, ne fonctionnaient pas et ne réagissaient pas au plaisir musical, alors que ces mêmes personnes peuvent réagir au plaisir de l'argent, au plaisir du statif, ou d'autres choses. Ça peut être très spécifique aussi. Ah, c'est intéressant. Et on arrive même à moduler ce plaisir quand on stimule avec les méthodes de TMS ce faisceau. TMS, ça veut dire quoi ? La stimulation magnétique transcraniale, et quand on stimule ces personnes, on arrive à modifier leur goût et leur appétence pour certaines musiques. Donc on commence à savoir, effectivement, à bien décortiquer tous ces mécanismes. C'est intéressant, vous parliez du système de récompense. Oui. Ça se croit que c'est une molécule qui est sécrétée, qu'on prend plaisir à écouter de la musique, par exemple, qui est sécrétée et qui va générer la sécrétion d'endorphine qui aussi fait partie comme les sportifs, comme beaucoup d'autres. Absolument, oui. Ah oui, c'est ça. Ça fait partie du même processus que quand on fait du sport. C'est la même chose. C'est le même circuit de la récompense qui sert, comme je l'ai dit, pour tous les plaisirs qui ont été décrits. D'accord. Et c'est les mêmes... Ce qui est particulier dans la musique, c'est qu'il y a toute la phase d'anticipation jusqu'au ressenti qui est accompagnée souvent d'une chair de poule et de signes physiologiques particuliers que quand on aime beaucoup, probablement beaucoup d'entre vous ici, quand ils apprécient beaucoup une musique, ils ont la chair de poule. C'est pas tout le monde, encore, mais... Beaucoup de personnes peuvent avoir la chair de poule avec certains morceaux de musique et ça, c'est une manifestation d'un plaisir extrême qui est lié à cette activation. Et alors, si je peux me permettre, le principe de j'entends une musique, je ne la connais pas, je ne l'aime pas, mais je la réécoute, je la réécoute et au fil du temps, l'apprentissage de l'écoute forme quelque chose qui fait que le plaisir commence à venir parce que du coup, maintenant, j'apprécie, parce que je l'ai entendu plusieurs fois, j'ai mes repères et je commence à l'apprécier. Oui, 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 ça c'est... On peut en parler tout de suite si vous voulez. Absolument. Oui, oui, ça c'est un phénomène qui a été... Alors ça, c'est très amusant parce que ça a été initialement décrit en psychologie sociale parce qu'on est tous très conservateurs finalement. Ce qu'on aime, c'est ce qu'on connaît. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience d'aller dans une ville que vous ne connaissez pas, vous allez prendre un café quelque part et vous revenez 10-15 ans plus tard sans même porter attention, vous allez retourner immédiatement au même endroit. Et donc, on a une forme d'attirance pour ce qu'on connaît et ça, ça a été décrit en 1903, je pense, par un psychologue en psychologie sociale qui avait décrit ce phénomène qui s'appelle l'effet d'exposition. Et ça a été repris dans les années 70 et jusqu'à très récemment, on en parle beaucoup parce que ce phénomène d'exposition montre que dès qu'on est exposé à quelque chose, on développe une préférence. On aime mieux ce qu'on a déjà entendu en musique si on aime mieux ce qu'on a déjà entendu que ce qu'on n'a pas entendu. Et c'est vrai que ça marche très bien. Moi, je l'ai testé avec beaucoup de patients, avec beaucoup de personnes. C'est très robuste, mais il faut que ce soit des musiques qu'on n'a jamais entendues parce qu'évidemment, si c'est déjà enregistré dans notre répertoire, l'effet d'exposition ne se manifestera pas. Mais cet effet d'exposition est très intéressant parce qu'il est complètement inconscient. C'est comme une sorte de fluence perceptive. Les personnes répondent après avoir passé le test « j'aime » ou « j'aime pas » la musique sur une échelle de réponse. Et on voit que celles auxquelles ils ont été exposés, ils les préfèrent plus que celles qui n'ont pas été exposées. Et si on fait un test de reconnaissance après où on leur dit « maintenant, vous allez me dire celles que vous avez entendues », là, ils ne vont pas avoir du tout les mêmes performances. Ce n'est pas la même chose. Et donc, c'est là qu'on a commencé à décrire les côtés émotions, mémoire, les interactions entre les deux. Est-ce que c'est le même mécanisme ? Est-ce que ce sont… Quelle est l'importance des émotions dans tout ce qui est processus de mémoire ? Donc, c'est probablement ça qui façonne aussi nos goûts pour certaines modes et pour certains styles musicaux auxquels on est exposés ? Et puis, au bout d'un moment, quand on a trop écouté, alors là, il y a la satiété qui s'installe. Et là, on ne peut plus écouter du tout, ça devient insupportable. Et ça, c'est au bout de beaucoup de répétitions, on arrive à provoquer la satiété aussi. Et ça, ce sont des choses que vous avez constatées en travaillant avec différents groupes de personnes ? Oui, enfin, pas à ce niveau-là, bien sûr. Moi, je marche à l'intuition. Mais c'est vrai que j'ai… Quand j'ai commencé, par exemple, l'enseignement, je me suis aperçu que les gens étaient, en effet, très confortables dans leur maîtrise, dans ce qu'ils maîtrisaient. Et que l'enseignement, tel qu'on beaucoup le pratiquait, ne développait aucune créativité. C'était un enseignement de reproduction de choses déjà existantes. Et donc, j'ai, moi, commencé à travailler sur comment développer un petit peu la prise d'initiative, la prise de risque en musique avec des enfants, avec des collèges, avec des artistes, avec des professionnels. Et en fait, j'ai travaillé sur un petit système de signes, des codes très, très simples, de neuf ou dix signes pour communiquer avec les musiciens. D'abord, parce que sur scène, avec des musiques amplifiées, je voyais que les gens ne faisaient plus de nuances. Souvent, quand vous allez à un concert, vous entendez que ce soit rock ou pop ou x ou y ou jazz, on a souvent un même schéma qui est, on a des choses très vivantes, fortes, etc. Et tout d'un coup, on met une nuance dans le programme, on met une balade au milieu du programme. Et après, on repart sur des choses plus énergétiques. et c'est souvent ce schéma qui s'est passé dans beaucoup de musiques. Donc, c'est vrai même dans les compositeurs classiques qu'on retrouve ce schéma aussi. Donc, je me suis dit, il faut développer un petit peu la créativité. Avec quelques signes, on s'apercevait qu'on pouvait agir sur la musique en temps réel en étant sur scène avec les musiciens, qu'ils soient de culture jazz, autodidacte ou pop ou rock ou classique. Et je m'en sers maintenant aussi toujours beaucoup à la fois pour les enfants, à la fois pour faire chanter des non-musiciens dans des lieux, à la fois pour développer l'initiation et l'improvisation pour des gens qui ont été de formation classique et qui n'ont pas touché à l'improvisation. Donc, mettre en marche cette fameuse petite case qui est « je n'ai plus de partition, comment je fais ? » Tout le monde peut aujourd'hui, même un grand virtuose classique. Je pourrais vous le montrer en cinq minutes tout à l'heure. Et après cette séance de cinq minutes, vous êtes capables de vous mettre devant un orchestre symphonique et de diriger une œuvre non écrite. Mais ça reste entre nous. Mais justement, vous avez parlé de faire chanter des gens. Est-ce que vous voulez prendre le public comme cobaye ce soir ? Est-ce que le public est d'accord ? Alors, si le public ne réagit pas, je prends un bide. Je peux vous montrer en deux secondes, c'est quelques signes. Je vais me lever pour ça. C'est très simple, en fait. Par exemple, si je mets une main à plat, ça veut dire chanter la note que vous voulez, bouche fermée. Essayons. Tout le monde a compris que cette petite levée faisait démarrer le son. Je n'ai pas besoin d'expliquer le démarrage du son. Maintenant, on a le meilleur public de Paris ici. C'est clair. Alors, couper le son avec les enfants, moi, je fais un petit coup de ciseau parce que ce n'est pas les chefs d'orchestre qui font des grands gestes parfois. La même chose, bouche ouverte, la note que vous voulez. On peut augmenter. Imiter les cigales. Et parler, par exemple. Juste parler. Avec ces quatre signes, si je suis face à un orchestre à cordes de formation classique qui n'a jamais improvisé, si je leur dis jouer une note au choix, ils vont jouer une note. Et du coup, ils commencent à jouer de la musique sans partition. Ça ne pose aucun problème. On essaie de mélanger tous ces petits signes. Et en fait, ce qui est plus difficile, par exemple, avec des enfants et des adultes, c'est qu'il y a trois phases. J'ai envie de faire chanter les gens. Je fais comment ? Je vais faire chanter une note tenue bouche fermée. Mon signe, c'est celui-là et je dois faire partir le cœur, la chorale. Voilà. Donc, c'est ce cheminement qu'il faut anticiper. Et pour des enfants, c'est plus difficile, bien sûr. Mais sinon, ils se régalent. Par exemple, ce signe-là, c'est un enfant qui me l'a montré, une pêche. Ha ! Ha ! Ça, c'est bien. Ha ! Ha ! Ha ! Voilà, par exemple. On essaie de mélanger tout ça ? Oui ? Be my guest. Alors, je peux faire ce qu'on appelle ensuite de l'orchestration. Je peux décider qu'un groupe fasse un son pendant qu'un autre groupe fait un autre son, etc. etc. On va essayer tout ça ensemble. Ha ! 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 Tout le monde chante un « Ha ». C'est... C'est... Je n'ai pas donné de voyelle. Ha ! 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 Intéressant, ça c'était le volume, ça c'était la hauteur du son. Et quand j'ai fait le volume, vous avez recommencé pour certains à faire la hauteur du son. Merci de votre collaboration. Merci. Donc en fait, vous avez transformé le public en synthétiseur, si j'ai bien compris. C'est comme appuyé sur des touches. C'est un instrument, la chorale est un instrument. Un instrument, tout à fait. Alors en effet, on peut aller plus loin si je donne une mélodie. Par exemple, si je vous donne ici. Ça ne marche pas parce qu'il y a des hauteurs de son bien précises. Je ne suis pas chanteur malheureusement, je fais partie de ces gens qui chantent faux. Ils sont incapables de chanter juste. L'avantage d'être chef d'orchestre, c'est que personne ne vous critique. Et que si je chante faux et que je n'ai aucun repère, on parlait d'un ré absolu tout à l'heure, je peux vous chanter n'importe quelle note, vous dire que c'est un ré et vous n'en saurez rien. On va essayer encore. C'était comment ? C'est un ré et vous n'avez pas. C'est un ré et vous n'en saurez rien. C'est un ré et vous n'avez pas. Merci, merci. Incroyable. Bon, j'ai eu la chair de poule. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on chante ? Parce que je voyais les mines ravies des gens du public. Et du coup, ça fait partie de ce plaisir que vous décriviez tout à l'heure. Que quand on fait de la musique, il y a vraiment un stimuli qui arrive ? Quand on fait de la musique, effectivement, ça suscite un certain plaisir. Mais c'est aussi le fait de faire de la musique ensemble, je pense, qui est aussi très important. On dit toujours que ça rassemble, que ça aide la cohésion sociale. Et c'est vrai, je veux dire, tout le monde le constate. Et ça a beaucoup plus d'effet quand on fait des activités en groupe que quand on les fait seul. Bien sûr. Donc, c'est un ensemble qui permet, effectivement, de stimuler les circuits de la récompense et le plaisir. Et de provoquer du plaisir. La dopamine qui va... C'est ça. La libération de dopamine. Et alors, du coup, elle me dit, vous avez rappelé, vous avez l'oreille absolue. Comment peut-on avoir l'oreille absolue et chanter faux ? Est-ce qu'on l'explique, ça, au niveau du cerveau ? Ou pas du tout ? Ou vous n'avez pas la réponse ? Ce n'est pas une combinaison très banale. Parce que d'abord, avoir l'oreille absolue, ce n'est pas si fréquent que ça. Surtout dans nos cultures. Ça l'est beaucoup plus, apparemment, chez les musiciens asiatiques que chez nous. Ah, c'est culturel. L'oreille absolue, ce n'est vraiment pas le cerveau ? On pense que ça a probablement quelque chose qui est lié à quelque chose de génétique. Vous voyez des différences de ce type. Mais il y a beaucoup d'inconnus encore avec l'oreille absolue. On ne sait pas scientifiquement. Il y a quand même beaucoup de recherches, mais il y a encore beaucoup d'inconnus. Et ce qu'on sait, entre autres, tout le monde sait ce que c'est que l'oreille absolue. C'est le fait de pouvoir donner le nom des notes. Comme ça, comme tout le monde sait. C'est une question qu'on me pose souvent. Quand on va accorder un piano avant un concert, on joue le là, on me dit, est-ce que c'est 442 ou 440 ? Il faut savoir qu'on parle beaucoup de fréquences, aussi, à partir des notes de musique. Je vais vous donner un exemple. Tout ce qui se passe en dessous de vers, on appelle ça des infrasons. De 20 à 200 Hz, ce sont des graves. Je crois qu'on... Je schématise un peu. En dessous, jusqu'à 2000, on appelle ça des aigus. Et ensuite, ce sont les ultrasons. Je suis incapable de vous dire s'il y a un là, il est à 442 ou à 439. Maintenant, je vais entendre le là tout de suite. Ou la mobilette qui passe en fa dièse. Vous savez, chaque fois que vous payez avec une carte bus sur des machines, c'est systématiquement des fa dièse. Alors, si vous voulez impressionner quelqu'un qui est un musicien, vous lui dites, ah, c'est fa dièse. Mais en même temps, c'est reconnaître la note, ce qui est très pratique quand on est musicien et qu'on est improvisateur. J'ai eu la chance de... Pendant dix ans, de travailler avec un clarinettiste, il s'appelle Michel Portal. Et donc, il jouait quatre notes. Je lui mettais les quatre notes au piano. C'était... Il n'y avait même plus besoin de composer quoi que ce soit, parce qu'il avait l'harmonisation en direct de son discours. Mais par contre, je suis incapable de vous dire si le diapason est correct. Il a bougé depuis la période baroque, puisqu'il est passé de 432, je crois, à 440, 442. Mais on me pose souvent la question, est-ce que l'oreille absolue sait aussi entendre la hauteur des fréquences ? Personnellement, je ne dirais pas ça. Je dirais simplement qu'on a, par pratique, et je pense que ça se développe aussi, quand on a peut-être quelque chose en soi qui fait qu'on a un fœtus de zigote d'oreille absolue, le fait de pratiquer de la dictée musicale, de pratiquer de l'écoute et de reproduire ce qu'on entend développe, bien entendu, ce phénomène. On parle d'une période critique, en fait, pour développer l'oreille absolue. C'est jusqu'à 5-6 ans, mais après ça, c'est beaucoup plus difficile de la développer. Et encore là, c'est certaines personnes qui ont vraiment l'oreille absolue. Ce qui m'étonne, c'est que vous trouviez ça plutôt agréable, parce que moi, je n'ai pas l'oreille absolue, mais ce que me disent toutes les personnes qui ont l'oreille absolue, c'est que c'est extrêmement gênant. En fait, c'est presque un handicap quand on est musicien d'avoir l'oreille absolue, parce qu'on a tout le temps de noms et d'autres qui viennent. On ne peut pas chanter facilement des musiques avec des couplets transposés, parce que c'est toujours les noms des notes qui arrivent. C'est ça que j'ai entendu dire, que ça peut être beaucoup plus gênant que... Alors, c'est extrêmement gênant dans la vie de tous les jours. Systématiquement, vous allez au restaurant, on vous met sous le haut-parleur qui diffuse la radio, et vous entendez exactement toutes les notes qui diffusent. C'est comme suivre deux conversations en même temps. En se concentrant, vous verrez qu'au bout de 5 minutes, vous êtes épuisé. On entend tout le temps quelque chose. En musique, ça dépend un peu de sa pratique, peut-être. Personnellement, moi, ça m'a beaucoup aidé pour accompagner des solistes, pour jouer avec les gens sans avoir une partition, par exemple, de marcher à l'oreille uniquement. Mais c'est vrai que c'est dans la vie de tous les jours et extrêmement... Mais avec une oreille relative, vous auriez pu le faire pareil. Absolument. Donc, c'est pas une oreille relative. Parce que c'est une forme de synesthésie, en fait. Oui, oui. C'est un peu comme de voir les lettres ou les... C'est souvent... D'ailleurs, souvent, les gens qui ont l'oreille absolue sont aussi synesthètes. Ah bon ? Un synesthète, vous pouvez définir ce que c'est ? Peut-être que tout le monde ne sait pas. Il y a des personnes qui associent chaque lettre à une couleur ou un chiffre à une couleur. Moi, j'avais une patiente qui associait les gammes à une couleur. Chaque gamme était associée à une couleur aussi. Elle avait l'oreille absolue plus l'anesthésie. Elle était fatiguée le soir quand elle rentrait de ses cours de musique. Elle était pianiste et elle disait, il faut que je me mette dans le silence. Parce qu'après avoir tous ces noms de notes qui arrivent tout le temps, c'est très fatigant. Absolument. Et Andy a parlé des fréquences. Est-ce que vous travaillez, vous, sur les fréquences ? Quand vous passez de la musique à vos patients dans le cadre de vos travaux, est-ce que vous faites à son attention à la fréquence de ce que vous diffusez ? On manipule la fréquence tout le temps dans nos études, oui. C'est-à-dire qu'au lieu de parler de la hauteur d'une note, on peut parler de la fréquence de la note ou de la perception des fréquences, des gens qui ont des difficultés à entendre des très hautes fréquences, etc. Oui, c'est vraiment un outil. C'est aussi pour nous, c'est une description physique du son. C'est ça. Et on manipule toutes ces caractéristiques-là dans nos recherches. Et du coup, vous avez parlé des émotions tout à l'heure. Comment on peut connaître les régions cérébrales qui sont impliquées dans les émotions ? Et est-ce qu'on peut savoir, juste en regardant une imagerie cérébrale, si la chanson que le patient écoute est triste ou joyeuse ? Est-ce que c'est possible, ça ? Pour l'instant, je ne suis pas sûre qu'on puisse encore en arriver là. Tant mieux. On peut quand même maintenant, on commence à savoir un petit peu pour décoder le langage, comme ça avec les interfaces machines, on y arrive un peu. Mais avec la musique, à ma connaissance, on ne le fait pas encore. En revanche, ce qu'on peut facilement faire, c'est découvrir les régions du cerveau qui répondent aux émotions. Plus aux émotions gaies, aux émotions tristes, ou à certaines caractéristiques comme la dissonance ou la consonance, parce que c'est souvent plutôt ce genre de manipulation qui nous intéresse, de voir le degré de dissonance, le degré de... Enfin, ce que j'appelle la dissonance un peu sensorielle, celle qui est désagréable, qui est liée à un battement, pas celle que le musicien va manipuler pour générer des attentes et qui fait partie de l'œuvre musicale. Donc, c'est tout un... Et là, pour les examiner, pour les étudier, on a plusieurs méthodes. Enfin, moi, j'ai beaucoup travaillé avec des... Moi, je suis associée aussi en tant que neuropsychologue à l'hôpital de la Pitié-Salvêtrière à Paris. Et donc, j'ai travaillé là pendant des années avec des patients qui vont être opérés du cerveau. Et donc, on compare les résultats de personnes qui ont des régions cérébrales différentes qui sont touchées avec des personnes qui n'ont pas de lésions cérébrales. Et on en déduit, finalement, en fonction des réponses que les personnes nous donnent, les régions cérébrales qui sont impliquées dans ces fonctions. On le fait aussi avec de l'imagerie cérébrale, l'IRM, comme vous disiez, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, où on présente des musiques gaies, tristes, consonantes, dissonantes, et toutes sortes de manipulations. Et on le fait aussi avec des méthodes d'électrophysiologie. Et également, nous, ce qu'on a fait, mais ça, c'est dans des contextes cliniques très particuliers, chez certains patients, vraiment dans des contextes très spécifiques, on est obligé d'enregistrer l'activité cérébrale directement dans le cerveau. Donc, ils ont des électrodes qui sont implantées dans le cerveau. Et on arrive à préciser, nous, on leur propose, s'ils sont d'accord, comme ils attendent des heures avant d'abord, ils sont à l'hôpital à rien faire. Et comme on arrive avec des musiques, en plus, généralement, ça passe assez bien. Donc, on leur propose d'écouter de la musique et on essaye de décoder ce qu'on appelle la signature neurale de l'émotion musicale. Et on arrive à voir à partir de quelles régions, exactement, est traitée l'émotion et comment ça va se diffuser. Donc, on a découvert comme ça que certaines régions dans le lobe temporal, qui est derrière l'oreille, là, sont particulièrement importantes. Les régions de l'amidale, qu'on connaît, qui sont importantes pour la peur, mais pas uniquement pour la peur, pour détecter la peur, mais également pour détecter la dissonance et traiter des informations émotionnelles. Et comment, après ça, ça s'en va pour être évalué vers les régions frontales ou alors pour être traité plus d'un point de vue perceptif, vers les aires auditives. Donc, on arrive à décrire le parcours, finalement, le parcours de l'information cérébrale en réponse aux émotions. Wow ! Encore une fois ! Mais bon, on a des stimuli qui sont quand même souvent bien approuveris par rapport à la belle musique qu'on peut avoir. On est obligé d'utiliser des contextes d'études qui sont un peu particuliers. Oui, vous ne travaillez qu'avec de la musique occidentale, c'est ça ? Ah oui, pas nécessairement d'ailleurs, parce qu'on pourrait... C'est juste que souvent, on réagit plus facilement aux musiques qu'on connaît tout à l'heure, qu'on connaît. Mais ce n'est pas une obligation, parce que quelquefois, on change les styles, on change les... Quelquefois, elles sont complètement créées pour les études. Ça dépend. Pourquoi, hélas ? Hélas, je fais une petite parenthèse sur les styles multiples de musiques qui existaient, dont on parlait tout à l'heure. Et c'est vrai que pour faire les écoles, les collèges, les lycées, j'ai constaté depuis pas mal d'années l'appauvrissement de la curiosité pour l'écoute de la musique en général, quelle qu'elle soit. Alors qu'aujourd'hui, on a Internet et qu'on a accès à toutes les musiques, que ce soit des adolescents, des enfants, même des adultes, ont tendance à écouter un petit peu ce qu'on leur donne sans réfléchir. Et tout un système industriel de consommation, et on perd cette espèce de libre choix qu'on a tous, heureusement. Et c'est vrai que j'ai constaté un petit peu que dans le parcours éducatif, on avait tendance, dès qu'on arrivait à quelque chose de différent, où on proposait des écoutes de choses différentes, on n'était pas les bienvenus. Mais ça rejoint... Parce que ça rejoint ce que vous disiez par rapport à... Oui, en psychologie sociale. On aime ce qu'on écoute. Et donc on estimule... Oui, mais quand on ouvre à d'autres choses, on peut l'essayer. Mais bien sûr, c'est ce qu'on essaye de faire, bien entendu. C'est... Les anglo-saxons, vous parliez, McGill à Montréal, qui est une université, qui a aussi un cursus musical intéressant. Dans l'éducation, dès la maternelle... Moi, personnellement, j'ai été éduqué dans une école américaine, quand j'étais tout petit, parce que ma mère était anglaise, et j'étais bilingue de naissance. Et on n'avait que 4 heures de cours par jour à l'après-midi, c'était la pratique des arts, du sport, la céramique, et plein de choses. Et par la suite, en fait, on s'aperçoit, en effet, que dans le système qu'on a en France, on a tendance à avoir beaucoup, beaucoup d'activités pour des enfants qui font 5 ou 6 heures de cours par jour, qui veulent faire du sport, qui doivent aller dans un club, qui veulent faire de la musique, qui vont au conservatoire. Là, à l'époque, on leur disait, il faut apprendre le solfège avant de toucher un instrument. Il y avait tout ce processus qui faisait que le gamin, il avait une journée de 10 heures par jour, et c'est terrible. On sait maintenant aussi que la pratique des arts et du sport font du bien à la santé, font du bien à l'intellect. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage quand je constate cette limite un petit peu de l'écoute et de la curiosité par rapport à ce que diffusent les médias. C'est clair, il n'y a pas de secret de toute façon. Vous allumez une télévision aujourd'hui, si vous regardez n'importe quelle émission de jeu, la question musique concernera forcément une chanson. Si vous avez une émission de variété, ce sera constamment de la chanson. La musique instrumentale, puisque je parle personnellement de musique instrumentale, entre autres, n'est absolument jamais plébiscitée nulle part. Et j'ai l'exemple en face de chez moi, parce que j'habite en face d'une crèche, où les personnes qui encadrent les enfants, quand il faut les faire danser, mettent tous les tubes qu'on entend. Genre ils dansent sur Taylor Swift. Oui, peut-être même des choses plus... moins bien, compositionnellement moins bien. Voilà, on va être très mesuré sur mes paroles. Mais je pense qu'un bébé qui a passé deux ans à entendre des musiques comme ça, a un handicap. À suite, pour aller... Vraisemblablement, pour avoir envie d'aller écouter autre chose. Donc la musique ne fait pas toujours du bien. Non, mais voilà, absolument. Absolument. Comme quoi. Justement, vous parliez des bénéfices de la musique. Alors, d'un point de vue thérapeutique, puisque vous travaillez avec des personnes qui ont des pathologies, c'est ça ? Et vous pouvez nous en dire plus sur les bénéfices thérapeutiques que peuvent apporter la musique dans certaines pathologies ? Oui, c'est dans beaucoup de domaines différents. Je veux dire, ce n'est pas toujours pour les mêmes raisons et sur les mêmes types, les mêmes activités qu'on va utiliser la musique. Parce que, bon, vous êtes peut-être au courant, peut-être que vous connaissez des personnes autour de vous qui souffrent de maladies de Parkinson, par exemple. On sait que souvent, l'initiation de la marche est facilitée par une métrique et quand c'est une métrique musicale, c'est plus facile de faire marcher les gens. Donc maintenant, il y a des petits dispositifs qui ont été développés avec des capteurs de mouvements qu'il faut qu'on arrive à détecter la cadence naturelle du patient et on peut lui mettre une cadence un petit peu plus rapide et quand il veut démarrer, il peut porter ou aller se promener, faire des promenades dans un parc, etc. avec ces écouteurs et avec ces boucles audiomotrices qui fonctionnent très bien, ça va entraîner la marche. Alors, ça marche chez beaucoup de personnes, mais pas systématiquement chez tous. Donc, il y a toujours ces réserves dans les études qu'on fait. C'est pourquoi il y a des personnes qui répondent bien à ce type d'approche et d'autres qui répondent moins bien. Après ça, il y a les travaux que nous on faits, par exemple, chez des patients qui ont des pathologies neurodégénératives d'un autre type qui sont plus liées à des pathologies style maladie d'Alzheimer ou autres qui sont associées souvent à des troubles de la mémoire importante, une communication qui est très fragilisée, très appauvrie à cause des difficultés de communication verbale, etc. Et on a effectivement montré que les activités musicales procuraient beaucoup de plaisir et diminuaient aussi la souffrance des aidants. C'est-à-dire que comme les patients sont plus positifs, plus ouverts, plus souriants, les aidants trouvent que c'est beaucoup moins lourd aussi de soigner des patients. Mais, ceci dit, un petit bémol, dans une des études qu'on a faites qui était très bien contrôlée sur le plan expérimental, on avait comparé trois groupes, un groupe qui ne faisait rien, un groupe qui faisait la musique et un groupe qui faisait une activité de cuisine. Donc, tout était très bien contrôlé. Et l'activité de cuisine, qui était elle aussi plaisante, procurait aussi des bénéfices. Ceci dit, les bénéfices durent moins longtemps avec la cuisine qu'avec la musique. La musique, quand on faisait ça pendant quatre semaines, donc ça faisait une heure et demie par semaine, ça faisait à peu près 15 heures de stimulation, soit de cuisine, soit de musique, soit rien du tout. Et on a remarqué que même après ces 15 heures d'activité, quand on arrêtait l'activité, ça pouvait se maintenir pendant un mois après l'arrêt des activités. Évidemment, on n'a pas l'intention de modifier ou de remplacer un traitement médical, mais ça peut être un soin complémentaire qui peut améliorer largement le quotidien. Et l'objet de nos recherches actuellement, c'est d'essayer de comprendre pourquoi la musique a cet effet et peut-être aussi la cuisine. Parce qu'il y a quand même une grande synchronisation quand les gens font des activités ensemble, il y a le fait de faire ensemble, de les faire au même moment, de synchroniser. Et effectivement, dans nos travaux tout à fait récents, on montre des liens entre ces capacités de synchronisation et les capacités cognitives. Donc, on peut espérer qu'en stimulant ces activités de synchronisation... Donc, c'est beaucoup lié au fait qu'il faut soit taper en même temps, soit chanter en même temps, soit faire quelque chose ensemble, mais qui implique de se synchroniser avec l'autre. On pense, en tout cas, que chez la personne âgée, avec ce type de pathologie neurodégénérative, donc c'est ce qu'on appelle les troubles neurocognitifs, ça peut être lié plutôt à ça. Mais c'est aussi beaucoup étudié chez des enfants qui ont des dyslexies ou des troubles du langage. Et là, c'est toujours quand même bien souvent lié à la rythmicité, c'est-à-dire qu'en leur présentant des séquences musicales qui sont rythmées avant de traiter du langage, on améliore le traitement du langage. Donc, on essaye d'optimiser le traitement du langage en ayant une rythmicité qui facilite ces traitements par des mécanismes attentionnels. Et dans le domaine de la dyslexie et de la dysphasie, il y a des résultats qui sont intéressants. Donc, dans beaucoup de pathologies, à ce niveau-là, c'est plutôt des pathologies neurodéveloppementales, il y a des résultats très encourageants et qui sont prometteurs. Donc, maintenant, il s'agit d'essayer de vraiment comprendre. On voit certains résultats, mais on essaye de se comprendre et à qui proposer quoi. Parce que tout ne marche pas avec tout le monde et il ne faut pas non plus passer à l'extrême en disant que ça marche tout. ce n'est pas vrai, ça ne marche pas pour tout. Mais dans certaines, il y a des indications quand même quand elles sont bien trouvées qui permettent de donner des résultats très convaincants. C'est prometteur, très prometteur. Et est-ce qu'on vous demande d'intervenir, vous, dans des EHPAD, par exemple ? Je fais des concerts dans des EHPAD assez régulièrement. Des concerts, c'est-à-dire que je trouve des EHPAD où il y a un piano et puis je propose de venir jouer. Et en fait, je vois les mêmes réactions que chez les tout-petits. C'est-à-dire des gens qui sont dépendants, qui sont dépendants de soins et autres. Et tout d'un coup, quand ils sont assis, qu'ils entendent les premiers sons de piano et de la musique, je leur demande ce qu'ils ont envie d'entendre. Alors, parfois, c'est très bien. Parfois, je n'ai aucune idée. Parfois, j'entends « Je n'aime pas la musique. » Il n'y a pas si longtemps, il y avait une femme qui répétait en boucle « C'est nul. » Et ça n'avait rien à voir avec moi, mais je ne l'avais pas compris tout de suite, forcément. Et là, il faut jouer quand même. Et vous entendez derrière « C'est nul. » C'est terrible. C'est comme un rythme, finalement. On peut s'en servir. On est fait comme une boucle, ensuite. Mais c'est vrai que le visage, que ce soit chez des enfants ou des plus petits, comme chez les animaux aussi, mais comme dans les EHPAD, c'est la petite heure d'improvisation sur parfois des mélodies qu'ils connaissent. Mais j'en fais un arrangement différent. Alors, on m'a demandé du brassin sous du bregne une fois. Je ne connais rien à la chanson française ou très, très peu. Et je lui ai demandé « Chantez-moi la mélodie. » La personne est arrivée à marmonner la mélodie. J'ai fait un arrangement. Elle était très heureuse. Elle n'a pas reconnu le morceau. Mais elle a entendu la mélodie. Ça a été le repère suffisant pour ouvrir une case qui fait que je suis disponible à écouter le reste. J'ai trouvé ça remarquable. C'est exactement le même processus chez nous tous. L'apprentissage de l'oreille, c'est... J'entends un truc que vous en parliez, j'entends un truc que je ne connais pas et qui ne me touche pas pour l'instant. Mais peut-être, en faisant un petit effort, j'arriverai à être touché par cette musique un jour. Et du coup, j'ouvrirai d'autres cases. Je prends, pour exemple, l'œil, par exemple, la peinture. Je ne connaissais rien en peinture. Je me suis mis en couple avec une femme qui adore l'histoire de l'art. Et son rêve était de faire les capitales européennes et voir les beaux musées. Et depuis 25 ans, nous faisons ça deux ou trois fois par an. Je suis devenu un fan de peinture, mais de la peinture du 15e siècle jusqu'à nos jours, alors que je n'y connaissais rien et qu'au début, je disais, oulala, Caravaggio, quoi. Et puis, finalement, au bout du compte, on commence à rentrer dedans avec le temps et la pratique de ce moment-là qui devient privilégiée parce qu'on sait qu'on va sortir enrichi de quelque chose de plus. Et cette fameuse hormone qui est sécrétée de plaisir sur le système de récompense parce qu'on a fait un effort et que derrière ça, il y a une satisfaction ou du devoir accompli, si je puis dire, entre guillemets, comme d'un travail, comme composer de la musique et on part d'une feuille blanche et on ne sait pas ce qu'on va écrire et qu'au bout d'un moment, on entend un orchestre qui joue ça. Et dans ces moments-là, j'ai tendance à adorer me remémorer le premier jour où devant la feuille blanche, il fallait écrire cette commande d'écriture et le jour où il est joué, où on l'entend pour la première fois. Ce processus, c'est absolument magique. Je ne sais pas d'où vient l'inspiration. C'est peut-être une zone de cerveau qu'on ne maîtrise pas encore. En tout cas, le stimuli de l'imaginaire se développe et je pense qu'il se développe par la pratique des arts, il se développe par la pratique du vivre ensemble aussi, je pense. On a besoin tous des uns et des autres pour comprendre et apprendre les uns et les autres. Et ça, ça nous ouvre vers des choses absolument très positives, optimistes. Ce sera le mot de la fin pour la question du public. Merci beaucoup à tous les deux. Merci vraiment. Merci beaucoup.